Il nous a invité à la yeshiva pour encore nous éclairer. Tu viens tranquille, il va te raconter un petit peu tout ça. C'est important, tu sais, les relationnels, en fin de compte, on est dans des vies... Donc tu peux expliquer quand même aux gens ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui... Pour l'instant, si tu veux, nous on ne l'appelle pas mur de la mutation, on l'appelle le mur occidental ou le pan de mur Côtel. Et c'est l'endroit où nous prions pour pouvoir être le plus près de l'emplacement où Dieu s'est révélé à Abraham au moment de la promesse. A vrai dire, on devrait pouvoir depuis déjà longtemps prier sur l'esplanade, mais là, on est dans une période politique assez curieuse, puisque curieusement, l'esplanade est libre d'accès aux musulmans, alors que l'endroit n'est même pas mentionné dans le Coran, même pas une seule fois. Non. C'est dans la presse que c'est un lieu saint de l'islam principal. Dans le Coran, Jérusalem n'est pas mentionnée. Elle était sur un voyage nocturne... Voilà, c'est le voyage, il y a juste la traduction orale, qui dit que dans le voyage nocturne mentionné dans le Coran, il y a une légende sympathique, qui raconte que l'ajumant ailé, qui s'appelait Al-Burak, a posé, a fait un arrêt ici, sur le rocher, avant de monter Mahomet au ciel. Dans le voyage nocturne, qu'on appelle hijra, l'égir, et donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ici, vous avez un très beau point de vue, pour observer donc le mur, qu'on appelle le Kotel, où les juifs donc, et autres, nous acceptons tout le monde évidemment, viennent prier. Qui a procédé aux... Quels sont les nombreux empires qui ont procédé aux nombreuses destructions du Temple ? Bon, on sait, il y a Titus, voilà. Ça c'est Titus, c'est les Romains, mais on a eu aussi les Grecs qui sont venus, les Céleucides, et plus incognitos, sans grosse caméra. Et là, on peut venir tranquillement. Quand tu es en France, tu ne peux pas imaginer ça, tu ne t'en rends pas compte. Il faut encore leur se dire. Ceux qui viennent de nous rejoindre... Ça m'échelle, ils ne s'imaginent pas. Et si tu sors de l'hôtel ce soir, après dîner, et tu viens le soir... Il y a du monde aussi. Tu vas voir, tu n'en reviens pas. Et là, on va rentrer en quartier musulman. Tu vois ce qui est assez amusant ? Oui. Donc l'esplanade, elle est ouverte. L'esplanade est ouverte librement aux musulmans, mais pas aux auteurs. Donc quand tu m'avais demandé ce matin, tu m'as dit terre de ségrégation, je te dis oui. Mais au contraire. Regarde cette ancienne magnifique forge. Ici, cette belle étoile. Moi, je peux rentrer bon ? Oui, mais seulement on n'a plus la caméra. Ah, c'est pas la caméra. C'est pas la caméra. C'est pas la caméra, tu as compris. La police ici, elle est là. Et c'est une police israélienne ? C'est la police israélienne. Et elle regarde l'emplacement avant. Elle regarde. Non, non, elle est musulmane. Tu es musulmane, tu es musulmane. Qui ? Cameroun. Et... Le quran ? Il n'a pas dit mon nom. Je te raconte. Mouhamad. Attends, attends, je te raconte. Donc là, l'esplanade, mais l'esplanade, elle est réservée qu'aux musulmans. Et comment tu m'as dit ? Il ne faut pas la caméra. C'est 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 pas la caméra. Ceux-tu, mis breachéнее ? Moulin, tu S'-pente Side clé. に a beispielsweise ? proximity Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour la Pâque, a été jugé et condamné par les Romains dans une forteresse que nous verrons à la fin de notre marche. D'accord ? Là-bas, il a été jugé et condamné. Ensuite, il va porter la croix. Et là, on va rejoindre le chemin de croix à l'endroit où Jésus va commencer à grimper avec la croix. D'accord ? Ici, les prisonniers avançaient ici, à cet endroit-là. Et à l'endroit où nous sommes, les prisonniers commençaient à grimper la montée, à attaquer la montée de la colline de Golgotha. Tu vois ici, Simon de Sirène. Et cette station rappelle l'endroit où les chrétiens veulent voir ici l'empreinte de la main de Jésus qui se serait reposée. Sur cette maison-là ? Sur cette pierre. Tu vois, donc les pèlerins l'embrassent. Et à partir de là, on monte la colline du Golgotha. Alors, attends, je vais faire une dédicace à mon ami Pierre Romagnoli. Voilà, là, c'est toute la partie, là. Football, football. Souza, Bianca. Tu vois les crèches de Noël ? Oui. Les crèches de Noël pour Rosh Hashanah. Là, c'est donc là, il y a eu le tour de Jésus-Mano III, là ? Voilà, là, on grimpe. Oui, mais avant, il n'y avait pas les boutiques, évidemment. Les boutiques, elles sont ultérieures, évidemment, comme tu remarques. Et ici, tiens, tu vas voir, c'est un musée. C'est des objets archéologiques anciens, certifiés, magnifiques. Cet objet, on l'appelle l'acrymal. L'acrymal. Ici, on est dans une terre-carrefour. Les gens, les gens partaient faire du commerce pour amener de l'argent. D'accord. Et alors, il revenait à la maison après deux mois, trois mois. « Moi, chérie, tu m'as l'anguille ? » et elle lui montrait le lacrymal. D'accord, où elles mettaient leurs larmes. Où elles avaient mis. Regarde combien j'ai pleuré. Regarde. Extraordinaire. Certifié, oui, bien sûr. Autrement, on ne serait même pas. Regarde. Il a le permis d'exporter les antiquités. Là où le type est brillant, c'est en numismatique. Parce qu'il a des pièces juives. Il a même des demi-shekels du temple. Est-ce que des pièces palestiniennes existent ? Oui, des pièces de l'époque britannique. Qu'on appelait la période britannique. Ok. Mais on peut en voir ? Ce n'est pas de l'antique idée, c'est du moderne. Oui, mais il faut voir pour leur montrer aux gens que ça dépendait de quelle banque. La banque centrale d'Angleterre. Voilà, donc c'est bien pour vous montrer aux gens que les pièces palestiniennes dépendaient de la banque d'Angleterre. Là, c'était le mille, tu vois. Le gros, on l'appelait. Donc, il faut vous poser les bonnes questions. Si leur banque était anglaise, donc c'est les anglais qui finançaient. C'est le denier du culte que les juifs payaient au temple. Voilà, c'est ça. Les les hachetsi shekels. Regarde. Ça, c'est des pièces de collection de grande valeur. C'est magnifique. Là, c'est des pièces anglaises. Voilà. Anglaises qui copient des modèles romains, quand les romains ont chassé les juifs. Voilà. Et là, c'est ? Ça, c'est un demi-shekel en argent. En argent, oui, du pur. C'était ça que les gens donnaient. Tiens, je te le... À quelle période ? À l'époque du temple. Voilà. OK. Toutes. Deux mille ans. Deux mille ans. Deux mille ans. Deux mille ans. Avant la destruction du temple. Donc, les pièces juives datent de deux mille ans. Et les pièces palestiniennes datent de combien, alors ? De 48, des Anglais. 1920, 26, 30. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, les pièces juives datent de deux mille ans. Et les pièces palestiniennes datent de, voilà, c'est écrit, 1941. Donc, il faut vous poser les bonnes questions et financer par les Anglais. Donc, posez-vous les bonnes questions, les gars, avant de critiquer. Reprenez vos bouquins d'histoire. Peut-être que c'est un truc plus dur, le monde. Ouais. Tu as des choses plus... Moi, je le dirais à Khiatik. Est-ce que vous avez des choses plus vieilles de la Palestine ? De la Palestine, c'est seulement l'époque de Bretagne. C'est la période qui est... C'est tout, hein ? Le Palestine fait la monnaie. Donc, il n'y a que depuis 1945, les années 47, il y a des pièces palestiniennes. Et les juifs, depuis deux mille ans. Voilà, mais si tu pars souvent en voyage, ramène un lacrymal à ton épouse, qu'elle remplira avec ses larmes. Mache au chat. Tu as déjà vu porter ça ? Oui, mais bon, le mensonge, tu peux mettre de l'oeuvre à la place. Non. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Habib. Regardez. Regarde. Ça s'appelle du vernacré. Alors, on est revenu sur le chemin de croix. C'est là que la jeune fille a essuyé le visage de Jésus. C'est là que la jeune fille a essuyé le visage de Jésus. Donc, là, les enfants musulmans qui jouent au football, et les bonnes sœurs ici qui font des icônes. Elles peinent des tableaux chrétiens. Oui. Allons-y, hein. Voilà. Ça, c'est les petites sœurs de Foucault. Les sœurs de Foucault. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, vous. Elles sont réputées pour la qualité des icônes. Bonjour. Mais je crois même qu'elles faisaient du travail social, non, ou je ne me trompe ? Enfin, social. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu vois, Charles de Foucault. Ah, mais c'est pas français. Moi, je suis content. Un peu. Bah, oui. Tu vois, Charles de Foucault, le Taman Rasset. Eh oui. Et il était à Nazareth. Vous êtes allé, vous, à Taman Rasset ? Non. Non. Parce que c'est mythique. Ma sœur. Je suis ma sœur. Ma sœur, ma sœur. C'est un français comme ça. Voilà. Comment ? Comment ça c'est que vous parlez bien ce français ? Vous êtes nés en France ? Non, pas du tout. Voilà. Merci ma sœur. Je vous en prie. Au revoir. Bon. Bonjour. Vous avez pu le voir de vous-même ce qui se passe, hein ? Sartre, carhabibi. Alors ça, la vie. Voilà, là, là, c'est sérieux. Là, ça joue donc à... C'est un jeu quoi, le Cheikh Besh ? C'est un jeu quoi, le Cheikh Besh ? Tu vois, il doit passer tout dans la maison de l'autre. Et c'est un jeu quoi, en fait ? C'est sérieux. Ouais, c'est un jeu d'origine de Damas, c'est un jeu antique. D'accord, c'est chien. Ah bah il le dit, oui, d'origine. Eh ben, c'est beaucoup de contraste en moins de cinq minutes, on voit beaucoup de contraste. Bien sûr, bien sûr. Et, bon, la transparence est là, hein, la vérité est sur le terrain, hein. On est sur le chemin de croix, mais on va faire ce que Jésus n'a pas fait. Voilà. Et on va aller... On va aller prendre un thé ou un café ou un jus de fruits. Voilà, Khabib. Bravo. Yala. Kira. Ça va ? Merci de vous rencontrer. Merci de vous rencontrer. On va prendre un café ? Si, t'as envie, lui, il fait le café à l'ancienne et le thé à l'ancienne. Nickel. J'adore sur les contrastes qu'on passe, en fait. Ah bien sûr. Ça, c'est tout. Chaque seconde, nous... Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 et Loin. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4